Elle s'est confiée au micro de RTL, le mercredi 25 avril dernier, alors qu'elle visitait seule une école du quartier de Georgetown, à Washington. « Je fais toujours l'école buissonnière », lance-t-elle à nos confrères, assurant qu'elle arrive toujours à prendre du temps en dehors du programme officiel. Brigitte faisait ainsi savoir qu'elle aimait faire ce qui lui plaît et qu'elle avait aussi et surtout du mal avec la pression médiatique. « Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de temps off. Où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un pour vous prendre en photo. Il n'y a jamais de moment où vous pouvez être totalement tranquille. C'est le côté le plus pesant », expliquait en effet l'épouse du président de la République. « On est là sans être là, tout en étant là. C'est très curieux. Donc il ne faut surtout pas être importune parce que c'est très clair. On n'est pas élu. Le positionnement n'est pas simple », déclarait Brigitte Macron au sujet de son rôle difficile. « Mais ce qui l'a fait le plus souffrir, ce n'est pas de devoir changer de vie. C'est la folle rumeur sur l'homosexualité de son mari. » Le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, assure que Brigitte a été blessée légitimement dans son orgueil de femme dans son entretien accordé à Vanetifer. À voir également, vidéo, Brigitte Macron, retour sur les looks de la première dame. Anne-Sophie Gillo-Guéran Gillo 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 G